Un jour, j'ai participé à une conférence de mon mentor, de l'un des plus grands motivateurs de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Éric Thomas. Et ça m'a mis une claque. C'est-à-dire que cet homme-là, il est tellement motivant, il envoie tellement d'énergie positive sur scène, que la salle, elle tremblait. Mais au-delà de toute cette motivation, il a dit une phrase, c'était en 2019, que je n'ai jamais oubliée. Cette phrase, elle a vraiment réveillé quelque chose de très puissant en moi. Cette phrase, c'était en anglais parce que la conférence est en anglais. Il a dit, Cette phrase, je peux te la traduire, c'est que tu dois être prêt à tout moment de sacrifier qui tu es aujourd'hui pour qui tu veux devenir demain. Cette phrase m'a vraiment réveillé et a bouilli en moi quelque chose d'incroyable. Parce que je croyais au pouvoir des sacrifices. Je savais qu'il fallait faire des sacrifices. Mais ce jour-là encore, j'ai mis un accent particulier sur le fait de faire des sacrifices dans la vie pour être là où on veut être demain. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 6 sacrifices que moi personnellement, j'ai eu à faire pour sortir de la pauvreté. Donc 6 sacrifices que tu peux faire dès maintenant pour littéralement changer le cours de ta vie. Je n'ai vu personne, absolument aucun modèle de réussite dans ce monde qui n'a pas sacrifié au moins une seule de ces 6 choses que je vais te partager dans cette vidéo. Voici peut-être des sacrifices que toi aussi tu peux faire si tu n'as pas encore fait pour vraiment changer de vie et sortir de la pauvreté. Mais avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ça serait super sympa de ta part parce que ça veut dire que tu me soutiens dans mon travail. Et une autre petite annonce très importante. Dimanche 3 juillet 2022 là, j'organise une conférence en ligne 100% gratuite pour les créateurs de contenu. Comment devenir un créateur viral sur les réseaux sociaux et vivre de son activité en ligne. Je te partage les coulisses d'un compte à plus de 4 millions d'abonnés le 3 juillet, donc dimanche, à partir de 18h, heure de France. Donc, n'hésite pas à réserver dès maintenant. Il y a le lien dans la description pour nous rejoindre afin de faire passer. Toi aussi, si tu es un créateur de contenu, tes comptes à une étape supérieure. Et donc, la première chose que moi, j'ai dû personnellement sacrifier pour être là où je suis aujourd'hui et la première chose que beaucoup de gens sacrifient au quotidien pour vraiment changer de vie, c'est de cesser de vivre pour le paraître. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde fait semblant d'être riche. Tout le monde fait semblant d'avoir une belle vie. Les gens font même semblant d'être occupés. À l'époque, j'étais vraiment très fauché et l'une des premières choses que j'ai vraiment arrêté de faire, c'est de vivre pour le paraître. C'est-à-dire d'acheter des vêtements très chers juste pour impressionner les autres. Et moi, personnellement, j'ai dû mettre un terme à cela. J'ai dû fermer les yeux à cela. Acheter juste tout simplement des t-shirts qui me plaisent. Si tu connais mon habillement, la plupart du temps, je suis en t-shirt. Je n'aime pas compliquer cela. Et c'est devenu une habitude. Et le constat le plus important encore, c'est que les personnes les plus riches de ce monde ne s'habillent jamais avec des vêtements très chers. Quand tu prends par exemple Bill Gates, quand tu regardes tout ce qu'il porte de tête aux pieds, parfois, cela fait moins de 100 balles. Et tu vois une personne lambda qui est habillée avec des fringues de plus de 1000 balles. Après, tu te poses la question pourquoi cette personne reste dans la pauvreté et l'autre personne est vraiment méga, méga riche. Parce que tout se passe dans les habitudes de consommation au quotidien. La plupart du temps, les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour essayer d'impressionner les gens dont ils n'ont pas besoin. Alors, arrêter en fait de vivre dans le paraître. Je connais des gens, quand c'est leur anniversaire, ils achètent 20 gâteaux d'anniversaire. Donc, tout l'argent qu'ils ont, ils investissent ça dans les gâteaux d'anniversaire. Et puis, deux jours plus tard, ils sont là à demander de l'argent à Paul ou à Pierre. Alors, et si tu prenais cet argent, tu investissais dans quelque chose de plus rentable. Mais tous ces gâteaux, c'est juste pour qu'on dise demain « Son anniversaire, il n'y avait plus de 20 gâteaux ! » Tout ça pour juste impressionner les autres. Et à long terme, qu'est-ce que cela t'apporte ? Absolument rien. La deuxième chose que j'ai dû sacrifier, ce sont mes relations. Lorsqu'en 2016-2017, j'ai commencé vraiment à essayer de donner un sens à ma vie, j'avais pas mal d'amis, mais j'ai dû perdre beaucoup d'amis. Pas parce que je le voulais, mais parce que j'avais vraiment décidé de devenir une nouvelle personne. J'avais décidé de changer mes finances, de changer ma vie complètement. Et pour cela, ça ne pouvait pas marcher avec certaines personnes. À l'époque, j'étais en couple avec une copine que j'aimais beaucoup, qui était magnifique. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ta vision. C'est pourquoi on dit que pour un jeune qui veut vraiment s'en sortir, le plus important au début, ce n'est pas de te mettre en couple. Ça risque de te ralentir si tu ne tombes pas sur la bonne personne. Et moi, c'était un peu le cas pour moi. Pas parce que la personne, elle était toxique. La personne ne pouvait pas comprendre mon rythme de vie, mon rythme intense de vie, le fait que je n'avais pas trop de temps. Quand je partais travailler, je revenais, j'étais fatigué. J'étais encore obligé de bosser sur mes projets. Et tu sais, quand tu es en couple, par exemple, tu es obligé d'accorder du temps à ton partenaire. Mais il fallait faire le choix, en fait, entre ce que moi, j'ai envie d'obtenir demain et ce que j'ai aujourd'hui. Et je pense que si une personne n'est pas capable de voir ta vision, tu as le droit, en fait, de comprendre que cette personne n'est peut-être pas faite pour toi, même si c'est une très belle personne. Et donc, j'ai dû sacrifier ma relation. J'ai dû sacrifier aussi beaucoup d'amis qui n'étaient pas alignés avec ma vision. Des amis qui fumaient, qui buvaient, qui passaient juste leur temps à boire du café, boire du thé et parler de Christian Ronaldo Messi. Je n'avais plus de temps pour ces gens-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste commencé à moi, à m'occuper de mes affaires, à être occupé sérieusement de mon côté. Et puisque ces gens-là voyaient qu'on ne pouvait plus se fréquenter à chaque fois, je n'étais pas là quand il s'agissait de faire du thé, quand il s'agissait d'aller au vidéoclub pour regarder est-ce que c'est Messi ou Ronaldo qui jouaient. Ça a dû être très compliqué, mais la relation a dû se couper naturellement. Je n'ai même pas eu à faire des efforts. J'ai juste arrêté de fréquenter ces personnes-là. Et avec le temps, on se rend compte qu'on ne se correspond juste plus et la relation, elle s'arrête. Donc, ça m'a fait mal au début de me retrouver un petit peu seul. Mais tu dois être prêt à tout moment d'affronter cette solitude parce que vivre entouré, c'est très important. Mais est-ce que tu es bien entouré parce qu'on dit que mieux vaut être seul plutôt que d'être accompagné par des personnes qui ne te correspondent pas. La troisième chose que moi, j'ai dû sacrifier personnellement de mon côté, c'est mes temps libres. Il y a quelques années, mon rythme de vie, il était très, très intense. Je partais à la fac, j'étais à l'IAE de 8h par exemple à 18h. Et quand je finissais, je ne devais même pas rentrer chez moi. J'allais directement continuer au boulot pour mes jobs étudiants. Je partais là-bas de 18h. Donc, parfois, j'arrivais très à retard. Je devais m'excuser ainsi de suite. J'arrivais de 18h à 21h, 22h parfois. Mais quand tu rentrais le soir, tu passais un petit peu de temps à manger, à cuisiner ou peut-être quelque chose comme ça parce que c'est la vie en Europe. Et après, il fallait commencer encore à bosser sur tes projets parce que tu sais que ce sont ces projets-là qui vont te sortir de la galère. Ce n'est pas ce boulot que tu es en train de faire pour toucher un salaire misérable. Ça, ça ne va pas te sortir de la pauvrité. On est d'accord que le salaire n'est pas fait pour nous rendre riches. Et j'ai dû sacrifier énormément de mes temps libres. C'est vraiment toutes ces habitudes-là qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Et je connais pas mal de modèles de réussite qui ont vraiment dû sacrifier ça. Beaucoup de gens ont fermé les yeux aux boîtes de nuit et aux sorties et tout ça. Et dès qu'il y a un petit peu de temps libre, tu le consacres à tes activités. Moi, je sais que quand je partais bosser, parfois j'avais un vélo électrique et c'était très difficile que je pédalais mon vélo. Mais à côté de ça, je profitais de ce temps même pour pédaler le vélo. J'avais 45 minutes de vélo. Donc, je mettais mon casque, je mettais des livres audio. J'apprenais constamment. Quand j'avais du temps, j'apprenais, j'écoutais des livres audio. J'allais sur YouTube pour regarder des histoires, des biographies des personnes inspirantes, des personnes qui ont réussi. Tout cela a forgé un petit peu la personne que je suis aujourd'hui. et j'en suis vraiment très fier même si je sais que le chemin, il est encore très long. Est-ce que ton temps libre, est-ce que tu veux l'utiliser en profitant, en regardant un petit peu Netflix ou est-ce que tu veux te dire je vais peut-être vivre 5 ans comme étant un esclave et je sais que j'aurai après le temps de profiter largement de ma vie et d'une meilleure situation. La quatrième chose que moi, j'ai dû sacrifier personnellement, ce sont les jeux vidéo. J'étais un addict à la PlayStation avant. Quand j'étais au lycée, j'adorais beaucoup jouer. On me déplaçait de quartier en quartier, de ville en ville pour aller jouer des compétitions de FIFA. J'étais très fort en PlayStation et je jouais même à l'époque une salle de PlayStation. J'ai fait ça parce que j'ai toujours aimé entreprendre et du coup, ça me prenait énormément de mon temps. Et j'ai dû comprendre à un moment que si je voulais changer de vie, les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Est-ce que je vais lire un livre ou est-ce que je vais jouer à la PlayStation ? Même si j'adore la PlayStation, maintenant j'ai du mal à l'avoir même dans mon appartement parce que je sais qu'on est tenté face à cela parce qu'on a toujours aimé ça et j'ai vraiment dû sacrifier cela. Après, à l'époque, quand j'ai commencé vraiment à m'en sortir, à me battre pour me créer une vie inspirante, je pense que j'ai fait deux années ou trois ans sans toucher à une PlayStation. Mais c'était un choix très difficile et je sais qu'aujourd'hui, si toi jeune qui me regarde, tu sais que tu es passionné par la PlayStation, demande-toi quel est le temps que ça prend dans ta vie. Et en fait, c'est un monde imaginaire que tu te crées. La PlayStation, après ça devient une addiction, c'est comme la masturbation, c'est comme la drogue, c'est une drogue en fait. Et quand tu t'y habitues, tu as hâte de rentrer à la maison, c'est ce qui se passait pour moi. J'avais hâte de rentrer et dès que je rentrais, directement, je me posais sur ma PlayStation et je commençais encore à jouer. Et franchement, c'est cool de jouer, ça te fait passer du temps. Mais comme le dit mon ami Mister Dreamax, quand tu te divertis, ce n'est pas toi qui tue le temps, c'est le temps qui te tue. Et aujourd'hui, j'apprends un petit peu de temps en temps à profiter. Ça m'arrive d'aller chez des potes parfois qui ont une PlayStation et en jouent un petit peu. Mais je ne peux plus avoir cela comme addiction parce que je sais que ça ne contribue pas en fait à mon développement personnel. La cinquième chose, c'est l'alcool et la cigarette. Donc quand je dis cigarette, il y a aussi la weed et tout ce qui va avec. Moi, j'ai vraiment dû sacrifier cela. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je buvais avant ou que je fumais. Mais vous savez, quand on est jeune et qu'on est entouré par des gens autour de nous qui nous influencent, il faut vraiment avoir, on va dire, les couilles en or pour pouvoir résister à cela. Maintenant, ça m'arrive, quand je vais à des événements importants, on me passe un cocktail, quelque chose comme ça. Ok, j'accepte de boire en verre mais je n'ai jamais vraiment bu d'alcool dans ma vie. J'ai toujours un petit peu dit non à cela et c'est très important en fait de préserver ces valeurs, de se dire ça, ce n'est pas un truc qui me correspond et donc je ne vais pas le faire. Beaucoup de gens, par exemple, quand j'ai fait mon enquête, ont commencé à fumer pour une raison principale et cette raison, c'était quoi ? C'est que directement parce que son ami à côté fumait et lui aussi, pour se sentir important, il fallait qu'il fume. Si toi aussi tu fumes, fais juste l'estimation. Si tu achètes un paquet de clubs par exemple par jour ou même par semaine, c'est énorme. Quand tu multiplies tout ce que tu as fumé jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça peut te faire un vrai départ pour un business rentable. Donc au lieu de mettre mon argent à fumer ou à boire de l'alcool, je prends peut-être cet argent-là, je l'investis dans quelque chose d'autre qui va me rapporter parce qu'en fait, il n'y a pas d'avantages particuliers. C'est comme les jeux vidéo, c'est qu'à court terme, ça te fait oublier mais ça ne va pas faire disparaître tes soucis et ce n'est pas une solution à long terme. Et pour finir cette vidéo, la sixième chose que moi j'ai dû sacrifier concrètement et cette sixième chose, je pense qu'elle va vraiment t'aider. Ça, c'est un grand sacrifice. C'est ne jamais compter sur personne mais absolument personne. En fait, il y a trois règles avec lesquelles il faut toujours évoluer pour avancer dans la vie. La première règle, c'est ne jamais compter sur personne. La deuxième règle, c'est ne jamais dépendre de personne. Et la troisième règle, c'est n'attendre rien de personne. Quand tu appliques ces trois règles dans ta vie, je pense que ça forge ton mental et tu deviens beaucoup plus fort que même toi tu puisses l'imaginer. Donc moi, à l'époque, je sais que j'ai eu des oncles qui étaient très riches, qui roulaient dans des voitures, sortis d'usines et nous, on était là, on crévait, on galérait mais jamais ils venaient nous aider. À l'époque, je culpabilisais, j'en voulais à ces gens-là mais le jour où j'ai vraiment pris la responsabilité de ma vie, je n'en ai plus jamais voulu à ces gens-là. Je me suis dit, son argent, c'est à lui, c'est lui qui l'a cherché, il en fait ce qu'il veut, il aide qui il veut, s'il ne décide pas de m'aider, ça, c'est son problème. Moi aussi, je vais aller chercher ce que je mérite vraiment et c'est comme ça que je me suis construit en avenir. C'est ce qui m'a vraiment aidé parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de compter sur une seule personne, j'ai toujours été déçu. À l'époque, je me rappelle, j'avais demandé de l'aide à un cousin à moi qui était ministre à l'époque. Je lui ai demandé, s'il te plaît, aide-moi. J'ai raconté cette histoire dans une conférence à moi, dans ma dernière conférence là notamment et je sais que ça, ça m'a beaucoup blessé. Ça a vraiment laissé des blessures à moi mais plus je grandis, plus le temps passe, plus je me rends compte que je n'ai pas un vouloir à ce monsieur et en plus de cela, c'est son argent, ce sont ses biens, c'est lui qui décide de ce qu'il va en faire. Donc, n'attends rien de ton gouvernement parce qu'aucun gouvernement ne va vraiment changer ta vie. Peu importe qui vient, tu vas beau manifester, beau lancer des cailloux mais peu importe le président qui viendra, tu seras toujours déçu de ce président-là. Ça a toujours été prouvé. Deuxièmement, n'attends rien d'aucun membre de ta famille. Celui qui décide de t'aider, tant mieux. Celui qui ne t'aide pas, tant mieux mais toi, tu dois quand même te dire je veux créer l'abondance dans ma vie et c'est cette mentalité-là qui va faire de toi un lion pour aller arracher ce dont tu as vraiment besoin. Voici les six choses que moi personnellement, j'ai sacrifiées. Je sais qu'il y a énormément de sacrifices à faire. Dis-moi toi en commentaire qu'est-ce que tu penses être sacrifiable pour pouvoir être à une étape supérieure dans la vie et laquelle tu es prêt aujourd'hui, dès maintenant, à sacrifier pour faire passer ta vie à une étape supérieure. Partage-moi ton avis dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire et peut-être même de te répondre et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Caramo, suivez vos rêves et ils connaissent le chemin.